Troisième au classement, Oyona veut profiter de la défaite de Bayonne à Monde-Marsan pour reprendre le fauteuil de leader. S'appuyant sur le retour de cadres comme Audi et Boutica, l'USO doit s'imposer ce soir pour reconforter sa place sur le podium. Et ça va bien démarrer pour cette équipe d'Oyona avec cet essai de McDonald. D'après une erreur sur le lancé, c'est le talonneur d'Oyona dès les premières minutes qui va inscrire l'essai, transformé par Boutica. Boutica qui rajoute trois points de plus, c'était le retour de Boutica, la charnière avec Julien Audi. L'équipe d'Aurillac qui se déplace avec un effectif assez remanié. Très à ces changements par rapport au 15 qui a battu Bayonne brillamment la semaine dernière. Aurillac qui va marquer ses premiers points sur une pénalité de Dubourdeau. Difficile quand même pour les Cantaliens de venir dans les 22 mètres adverses. C'est Oyona qui domine ce début de rencontre. Oyona avec le coup d'envoi. On est juste après la pénalité inscrite par Dubourdeau. Avec Julien Audi qui accélère et qui va décaler sur le côté droit. Kojo. Magnifique essai de la part d'Oyona. Deuxième essai déjà à la demi-heure de jeu. Avec le beau travail de Julien Audi sur le coup de pied de renvoi de Boutica. L'accélération du demi de mêlée qui fixe et qui donne pour Kojo. Aurillac qui n'est pas dangereux et qui inscrit ses points sur pénalité. Qui profite des fautes d'Oyona dans son corps. Mais c'est toujours les Oyonaxiens qui mènent avec Ancel Pune qui avance. Le ballon qui va être libéré rapidement avec Jires qui s'engouffre. Ça devient de plus en plus chaud sur la ligne d'ambute d'Aurillac. Belle sortie à de la vitesse dans le jeu des Oyonaxiens avec ce nouvel essai d'Ancel Pune. Le troisième essai, l'essai du bonus. 22 à 6 à la mi-temps. En début de seconde période, Aurillac va se montrer dangereux. Mais n'arrive pas à être réaliste. Sur cette action, c'est Oyona qui arrive à se dégager. Gondran, lui, voit le trou. Il accélère. Il peut remettre à l'intérieur pour Ancel Pune pour le doubler. Lui des Ozylandais. Le quatrième essai de l'équipe d'Oyona. Qui déroule 27 à 6. Il n'y a qu'une seule équipe sur la pelouse. C'est dur pour le Stador Iacqua. Face à l'un des ténors du championnat. Oyona qui veut marquer des points, des essais. Qui a pris plusieurs tentatives sur un nouveau ballon porté. Va inscrire le cinquième essai. Par le talonneur Gelédan. Oyona qui continue de dominer. Et qui déroule encore et toujours. Avec le bon jeu au pied cette fois-ci. Pour Kojo. Le doublé, lui aussi. Comme Ancel Pune va inscrire deux essais. Ce soir. Ça fait 39 à 6. Et Oyona qui continue d'accélérer. Encore une fois, Kojo cette fois-ci. Il peut remettre à l'extérieur vers Fuertes. Anthony Fuertes. Qui a été rentré à la place de Botica en première période. Qui inscrit le dernier essai de cette rencontre. Victoire finale 46 à 6. Pour Oyona. Avec le bonus offensif. Merci. 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 Merci.